Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à ce nouveau PCM en émattement. Dans le myelon muscle, on peut observer une VS qui est normale, une hypocalcimie, une hyperprotéidémie, une créatinémie élevée ou encore des rouleaux érythrocytaires sur le protéxant. En fin de répondre à cette question, permettez-moi de vous faire un rappel sur les signes biologiques du myelon muscle. Premièrement, à l'hémogramme, on retrouve une anémie dans 50% des cas. Cette anémie, elle est de type normochrome, normocitaire, arrémératif. Le taux de plaquettes est normal, mais parfois on peut retrouver une thrombocinie dans 20 à 30% des cas au diagnostic, alors que le taux de globules blancs est le plus souvent normal. Sur le frotis de sang, on retrouve des rouleaux érythrocytaires, c'est-à-dire que les globules rouges sont collés les uns aux autres, dû à la présence de protéines sur la membrane des globules rouges, donnant l'aspect d'une pile d'assiettes qu'on a fait tomber. Mais sur le frotis de sang, on ne retrouve pas de plasmocytes circulants, sachant que les plasmocytes circulants se voient dans les leucémies à plasmocytes. Après l'hémogramme et le frotis de sang, on passe au myelogramme qui est indispensable au diagnostic. Il doit être pratiqué de manière systématique. Déjà, la fonction retrouve un os qui est mou et triable. A l'examen cytologique, il existe un excès de plasmocytes supérieur à 10%, sachant que le taux normal de plasmocytes se situe entre 0,5 et 2%. Mais cet envahissement par les plasmocytes peut aller jusqu'à 100%. Ces plasmocytes sont pathologiques, car ils ont un aspect anormal, avec des anomalies cytoplasmiques et des anomalies nucléaires. La biopsie osteomédulaire n'est pas toujours indispensable au diagnostic, et donc elle ne doit pas être pratiquée de manière systématique. Elle doit être réservée aux cas atypiques, tels que les myelogrammes avec une moelle normale ou encore une plasmocytose modulaire discrète entre 5 et 10%. Après les anomalies hématologiques, on passe aux anomalies des protéines qui sont analysées dans le sang et les urines. Alors dans le sang, on retrouve une VS qui est accélérée, supérieure à 3 chiffres la première heure. Et cette accélération de la VS est due à la présence de protéines collées à la surface des globules rouges. Mais cette VS peut rester tout à fait normale, en cas d'un myelogramme non sécrétant. La protéine est élevée, indiquant ainsi la pratique d'une électrophorese des protéines, et qu'il retrouve un pic monoclonal pointu à base étroite en bêta ou en gamma, avec ou sans une diminution des autres fractions protéiques. Afin de classer l'humino-globuline monoclonale, l'humino-électrophorese a été pendant longtemps pratiqué. Mais cet examen est de plus en plus abandonné, car il est fastidieux et consomme beaucoup de temps. Alors que l'immunofixation est un examen beaucoup plus rapide et permet de préciser la nature des chaînes lourdes. Dans deux tiers à trois quarts des cas, il s'agit d'une IgG, mais il peut s'agir d'une IgA dans un quart à un tiers des cas, alors que les myelogrammes à IgM sont exceptionnels. Il permet aussi de préciser la nature des chaînes légères, kappa ou lambda. Le dosage pondéral des immunoglobulines permet de préciser l'importance quantitative de ce pic monoclonal et apprécier la diminution des autres classes d'immunoglobulines polyclonales. Le dosage des chaînes légères libres sériques qu'on appelle les free light chain permet de mettre en évidence un déséquilibre du rapport kappa sur lambda et dont le myelogramme multiple est soit inférieur à 0,26 ou supérieur à 1,65. Ce dosage est le seul marqueur des formes non sécrétantes du myelogramme multiple. Il permet aussi de quantifier la réponse complète après traitement et de surveiller la reprise évolutive post-thérapeutique. Après l'analyse des protéines dans le sang, on passe aux urines. Et dans le urine, la recherche de la protéinerie de l'église est une technique physico-chimique qui permet de mettre en évidence les chaînes légères dans le urine. Mais cette technique a été largement remplacée par l'immunofixation urinaire qui précise aussi la nature de ces chaînes légères. L'électrophorese des protéines urinaires permet de retrouver un pic monoclonal. Et la présence de ce pic va indiquer la pratique d'une immunofixation qui retrouve les mêmes chaînes légères observées dans le sang. D'autres examens biologiques peuvent être pratiqués, tels que le taux duré de créatinine à la recherche d'une insuffisance rénale, le bilan phosphocalcique à la recherche d'une hypercalcémie, une hyperleuricémie, etc. Alors en conclusion, dans le myelon multiple, on peut observer une DS normale en cas d'un myelon non-sécrétant, une hyperprotéine vu l'augmentation des immunoglobulines monoclonales, une créatinémie élevée en cas d'une insuffisance rénale et des rouleaux érythrocytères sur le potisme. Il n'existe pas d'hypocalcémie, bien au contraire, il existe une hypercalcémie. Donc il faut cocher les réponses A, C, D et E. Voilà ce QCM, ta présence terminée, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à